Bonsoir! Si vous êtes nouveau ici, moi c'est Michelle, je suis la maman de la famille Bourget. Mes six enfants plus vieux sont couchés. Il y a juste Clément ici qui est encore réveillé, mais il va sûrement s'endormir pendant cette vidéo. Et puis je m'apprête à faire une recette de granola, puis je vous amène avec moi! Ça fait quelques années que je prépare une recette de granola. Au départ, j'ai pris la recette dans le livre Family Feasts for $75 a week, qui est écrit par une maman de 10 enfants aux États-Unis. Et puis, bon, à travers les années, j'ai changé un peu la recette pour la transformer en ma recette maintenant. Et puis je pense qu'elle est assez bien perfectionnée. La famille l'aime beaucoup, et puis ça fait même deux ans qu'on vend des petits sacs de granola au marché de Noël de notre co-op d'école maison. Et puis tout le monde aime beaucoup la recette. Alors, c'est ça. Elle est super modifiable, adaptable. Je fais différentes variations à chaque fois. J'ai un fils qui est allergique aux noix, alors une fois sur deux environ, je le fais avec des noix. Une fois sur deux, je fais avec des graines, des fruits séchés, d'autres choses. Aujourd'hui, on va faire la sorte préférée d'Alexandre, mon mari. C'est double chocolat et noisettes. Tout d'abord, on va préchauffer le four à 325 degrés. Et du cacao. Alors voici les ingrédients du riz croquant, des flocons de maïs, de l'avoine. C'est vraiment... je peux prendre n'importe laquelle, mais ça c'est du Quaker, celle qui vend en grosse quantité au Costco. De l'huile de coco, du miel, des noisettes, chocolat noir, chocolat blanc, là, j'en ai pas assez dans ce petit pot-là, j'irai en chercher d'autres dans mes réserves. Du sel et du cacao. Première chose, on va faire fondre l'huile et le miel. On va mettre deux tasses d'huile de coco, puis deux tasses de miel. On va faire fondre dans la casserole. Je sais que ça a l'air beaucoup, là, mais vous allez voir que je vais faire beaucoup de granouille. Je vous avais dit que Clément s'endormirait après peu de temps. Alors on va laisser fondre ça ici jusqu'à ce que ça soit... jusqu'à ce que l'huile soit toute liquide. Puis là, on va sortir le petit bol. Moi, je vais mettre 20 tasses d'avoine. Le secret pour que ça soit croquant, et puis ça, je l'avais vu au manoir OV. On était restés là-bas, puis il y avait un granola qu'ils faisaient dans leur cuisine. Puis il était vraiment bon, puis j'ai vu qu'il y avait des flocons de maïs dedans. Alors depuis, j'ai ajouté du riz croquant, puis des flocons de maïs dans le granola. Donc là, je vais mettre deux tasses de riz, comme ça, et puis quatre tasses de flocons de maïs. On va ajouter quatre... Oups! Quatre cuillerées à table de cacao. Bon, j'ai éteint le rond, parce que l'huile a tout fondu. Dans toutes les recettes où est-ce que je fais quelque chose au chocolat, je mets toujours du sel. Vraiment, je trouve que ça ajoute... Ça fait ressortir le goût du cacao. Fait que là, je mets juste un petit peu de sel. C'est vraiment fascinant, ça! La partie la plus longue est la suivante. On va devoir ajouter des noisettes à la recette, parce que c'est un granola aux noisettes. Mais il faut les couper en deux, parce que si on les laisse entières, ils sont comme trop grosses en proportion par rapport aux autres ingrédients dans la recette. Mais quand on les coupe en deux, ils explosent dans la bouche. Alors, des noisettes. Selon la recette, il faut en mettre quatre tasses. J'ai mis quatre tasses de noisettes. Là, l'huile est complètement fondue, fait que je vais mélanger tout ça, ok? Wouhou! C'est tout, bim boum! On va vouloir mélanger jusqu'à temps que le liquide ait imbibé tous les flocons d'avoine. Là, on voit qu'il y en a qui sont encore un peu secs, mais ça s'en vient, là. À cette grosseur de bol-là, ça fait quand même un exercice pour le bras, je dirais. Ça fait 35 minutes qu'elle brasse. Ça fait deux minutes que je brasse. Ok, alors on va répartir ça le plus également possible entre les trois plaques. Je vais l'écraser un peu. Moi, j'en ai quand même épais, là, dans chacune des plaques. Puis à cause de ça, il va falloir que plusieurs fois pendant la cuisson, je les brasse, là. Si on en met moins épais, il y a moins besoin de brasser. Alors, on le met au four. 325, une demi-heure, c'est supposément qu'est-ce que c'est censé être. Mais comme je mets trois plaques au four, il faut que je les rotationne quand même plusieurs fois. Puis à la fin, c'est probablement plus de 40 minutes. Celle qui est en haut, je la remets en bas pour ça au milieu, pour que c'est tout égal. Puis je les brasse plusieurs fois. Il y a deux ingrédients que je n'ai pas encore mis dans le granola. C'est les pépites de chocolat noires et blancs, deux tasses de chaque. Si je les avais mélangées avec le reste, bien là, j'aurais trois plaques de chocolat fondu avec du granola dedans au four. Alors, je vais attendre demain matin pour les ajouter. C'est arrivé plusieurs fois que je faisais du granola, puis que je pensais qu'il était rendu température pièce. Puis j'ajoute du chocolat, puis que quand même, il fonde parce qu'en fait, il y avait encore un petit peu de chaleur qui restait dedans. Alors maintenant, je fais ma batch de granola le soir, puis je les sors du four pendant toute la nuit. Puis le lendemain matin, bien là, vraiment, je peux ajouter les pépites de chocolat, puis mélanger. On est quelques minutes plus tard. Le granola sur le dessus a déjà bien rôti. Ceux en dessous moins, mais quand même un peu. Je vais brasser tout ça, puis remettre au four. Oui! Le lendemain matin, le granola n'est plus chaud, alors on peut ajouter les pépites de chocolat. On voit que le granola, il a comme pris comme en clusters, ça c'est bon là. C'est pas allergique, il manque des Capitaine Crunch Merci d'être resté avec nous jusque maintenant. Alors, ce soir, je voulais vous demander votre opinion un peu sur qu'est-ce qui vous intéresse pour quelles prochaines vidéos on pourrait faire. Il y a déjà des gens qui m'ont écrit avec des choses qui les intéressaient. Il y en a qui seraient intéressés de voir un peu notre routine quotidienne, comment se passe toute la journée avec toute la famille. Il y en a qui étaient particulièrement intéressés à voir les enfants faire l'école ou bien à voir comment moi je planifie l'année scolaire avec les enfants. Sinon, est-ce que ça vous intéresserait des choses d'organisation? Comment les vêtements sont organisés ici? Les vêtements qu'on porte? Les vêtements hors saison? Ou peut-être qu'est-ce qu'on mange? Comment on planifie la nourriture? Qu'est-ce qu'on achète à l'épicerie? Certainement que dans les prochaines semaines, on va vous partager des souvenirs aussi de voyages qu'on a faits. On est allé en Italie il y a presque deux ans, puis Alexandre n'avait jamais pris le temps de faire le montage, mais non, on est sur le bord d'avoir de quoi, là, à partager. Alors, dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses qui vous intéressent en particulier. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous êtes intéressé à recevoir des notifications, les prochaines fois qu'on va sortir des vidéos, bien, vous pouvez vous abonner. Bonne soirée!